Hey, salut à tous les amis, c'est Emy, on se retrouve aujourd'hui sur Cities Skyline et voilà la ville d'Emyville ! Survole par avion à basse altitude, bref, on se retrouve sur Cities Skyline pour la suite de nos petites aventures, qui ne sont pas vraiment des aventures, mais en tout cas notre construction de ville, qui globalement se passe plutôt bien. Oh la la, cette pollution de ouf quoi ! Et là-bas elle est partie ma pollution ou pas ? Tac, voilà elle s'est résorbée, ça pollue grave, ça pollue grave. Bon, c'est pas grave alors, l'objectif ça va être de continuer à construire notre petite ville, moi je voulais voir un petit peu au niveau du trafic, pour l'instant on était, après pour l'instant on a quand même encore une toute petite ville, donc on n'a pas grand chose au niveau du trafic, on n'a pas d'inquiétude énorme au niveau du trafic. Si quelqu'un sait comment désactiver, à quel taquet de volume correspond ce tchoung 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 tchoung, super énervant, qui me donne envie de défracter le jeu à coup de battes de baseball, de plus en plus, ce serait genre, il ferait ma journée quoi. Hop, on va faire. Comme ça, on va faire une sorte de boucle. Voilà. Voilà, avec ça il n'y a pas assez d'industrie. Je ne sais pas ce qu'il faudra. Hop. Hop là. De la pollution, les industries. Rime. Hop là. Bon. En tout cas, ça se passe très bien. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre ce let's play. D'ailleurs j'ai oublié dans l'épisode précédent, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours précommander, enfin commander le jeu et son extension sur Gamesplanet en soutenant ma chaîne. en passant via les liens d'affiliation qui sont dans la dans la description des vidéos qu'est-ce qu'il se passe là traitement des OUG ça va plus hop là et ça reva par contre ça fait une pollution de mal à jet d'avoir débloqué ça parce que là c'est oufissime quoi c'est oufissime bref on a une grosse demande en résidentiel alors moi ce que je pense faire c'est essayer alors une nouvelle petite chose bien sympathique c'est les routes nationales comment ça il n'y a pas d'électricité là comment ça impossible de construire sur l'eau voilà alors vous allez voir c'est assez cool alors c'est quelque chose que je vais télécharger en plus c'est pas voilà on va essayer de d'aller faire un petit patch là-bas par exemple alors on va faire une grande route comme ça pas assez argent génial alors on va pour contracter le prêt on va construire une route nationale comme ça alors c'est une route qui est limitée à 100 km heure mais mais qui est bien sympa hop on va faire ça comme ça tac tac et pour rentrer on va faire l'inverse tac tac voilà comme ça on va mettre en pause en attendant on va essayer de faire pareil de l'autre côté d'avoir une petite déviation alors tac pour rentrer tac pour sortir tac pour rentrer tac tac pour sortir on va essayer d'avoir genre une petite avenue ici sympathique hop voilà on va éditer là on essaie on essaie des choses aujourd'hui c'est le moment où Amy se lance dans l'essai de choses tac tac hop c'est un peu bizarre mais à terme ça fera sens vous en faites pas enfin ça fera sens aussi possible que mes échangeurs puissent faire sens je suis pas le le roi de l'échangeur vous avez peut-être déjà remarqué après là c'est pour une route nationale donc c'est encore passez l'argent j'ai dépensé tout mon pognon dans dans cette route voilà ce sera plus simple voilà ce sera plus simple c'est une route nationale qui est pas éclairée la nuit comme nous le sont les routes nationales et il va nous falloir vite par contre ici on va mettre une petite avenue comme ça pas assez d'argent l'argent l'argent on va mettre des petites barracuse et on va vite alors relier ça non seulement bon je n'ai toujours pas assez d'argent c'est pas grave on va attendre que l'argent monte un petit peu hop et on va si tu veux bien est-ce qu'on vient 4000 allez dépêche toi de me filer de la thune parce qu'après il nous faut arriver jusqu'au réseau d'eau aussi mais le réseau ça va être plus simple parce qu'il passe là direct donc on pourra tirer directement depuis ici hop allez 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 et on va essayer de créer une petite petite autre ville en mode flanc de montagne un petit peu alors hop tac moi j'aime bien ça ici comment ça part vraiment je ne sais pas comment on va transformer notre truc en métropole mégalopole de la mort qui tue mais en tout cas pour l'instant je m'amuse bien à faire des petits des petits villages ruraux on va dire enfin ruraux ruraux en quelque sorte on va prendre des petites routes à sens unique ici endroit s'il te plaît voilà voilà par contre les routes les routes nationales par exemple vous pouvez pas construire vous pouvez pas zoner à côté c'est pas super gênant mais c'est vrai qu'en France on voit souvent les routes nationales avec des des petites choses autour des constructions je trouve que c'est sympa c'est un truc qui manquait à City Skylands c'est ces grandes routes juste à deux voies mais qu'ils soient pas des autoroutes mais qu'ils soient quand même à 100 km heure comme on peut avoir en France ou des choses comme ça je trouve que c'est c'est assez sympa d'avoir un mod qui rajoute ce genre de choses on a pas encore le loisir pareil au niveau du câble d'eau déjà je trouve que ma ville est assez sympa alors on va faire la petite miniature d'épisode tant que j'y pense sur cette ah mince j'ai pas fait la miniature de l'autre bon bah parce que je les stock dans Paint en fait donc bah c'est pas grave je me débrouillerai pour l'autre miniature je sais pas je tricherai et honteusement pour la miniature du précédent épisode je tourne les deux à la suite une fois n'est pas coutume parce que j'ai un peu plus de temps et du coup la route nationale est pas éclairée parce que c'est vrai que c'est assez rare dans les dans les campagnes que les routes soient éclairées donc ça c'est aussi un joli petit détail bien sympathique bien 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 sympathique bon bah notre ville s'en sort pas trop mal on va mettre une école primaire ici quand même c'est pas parce que c'est Pécorville que quoi qu'on pourrait faire à Pécorville si on voulait ça pourrait être la petite banlieue campagnarde en tout cas résidentielle à côté de la grande ville est-ce qu'on a par exemple ce qu'on aurait tiens et là ce qu'on pourrait faire éventuellement hop ce qu'on va essayer de faire donc je fais des joueurs assez simples c'est pas le but c'est comme c'est des routes nationales il n'y a pas besoin de faire des des grandes alors moi ce que j'aime des trucs vachement hop ici on va essayer de se faire des petites hop exploitation forestière puisqu'il y a de la place on va mettre aussi on va vraiment j'ai vraiment envie de faire ici un petit un petit hameau de campagne et puis on fera certainement ici un truc plus industriel ici mais là j'ai vraiment envie pour l'instant d'avoir un petit hameau de campagne de préserver cette forêt en fait et ensuite j'aimerais bien construire par exemple une ville ici sur ce plateau faire que la ville elle passe comme ça ici mais garder ici cet écran un petit peu cette vallée plus verte et plus après on verra comment ça se passe mais voilà plus garder cette forêt et tout ça essayer d'en faire peut-être un lieu un petit peu tourisme loisir je sais pas avoir 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 hop on va continuer avec nos petites éoliennes regardez moi cette pollution immense c'est horrible c'est horrible on a toujours pas la c'est 14 000 on est pas là de l'avoir on est pas là de l'avoir voilà si on passe j'aimerais bien qu'on passe à grande agglomération qu'on passe à la grande agglomération d'ici peu hop on va essayer de se mettre des petits parcs aussi j'aimerais bien tenter un petit canal allez on va essayer de se faire un petit un petit canal c'est parti tac 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 ah ça coûte cher en fait horriblement cher le domaine pour building est-ce qu'on peut les tourner de l'autre côté j'aimerais bien moi les tourner de l'autre côté là ça fait là ça fait pas vraiment canal ça fait vraiment parce que si on peut pas le ah peut-être qu'il y a un autre non il y a pas l'autre coin il y a une demande une demande résidentielle de ouf là en ce moment on va tenter de la satisfaire toujours écouter le RCI c'est lui la voile de la sagesse dans n'importe quel city builder voilà pour l'instant on a besoin de résidences on va construire des résidences hop voilà ça baisse moi j'aimerais toujours essayer mes trucs de canaux là ça me parce que là il y a dans l'autre sens mais parce que là je vois pas comment je peux le le retourner qu'est-ce que ça rend là ça rend pas top ça encore ça fait petit parc allez on va laisser ça mais le reste ça rendait pas top faut vraiment je pense travailler la chose sur une rue qui soit vraiment droite pour que ça rende quelque chose tiens ici par exemple on va utiliser une spécialisation qu'on n'a pas encore utilisé c'est la spécialisation tourisme on va voir une petite hôtel petit truc d'hôtel vous savez les genres d'hôtels qu'on a en comment dire les genres d'hôtels qu'on a les zones d'hôtels qu'on a un petit peu au bord des autoroutes des choses comme ça c'est un petit peu l'idée d'avoir un truc un peu un peu comme ça mais du coup comme ça des routes nationales on peut aussi les mettre comme ça avoir des choses plus par contre on va on va enlever les feux voilà hop il n'y a pas de feu sur une route nationale quand même donc on peut avoir des échangeurs comme ça mais c'est pas forcément la peine c'est pas forcément la peine putain mais la demande commerciale c'est un truc de malade c'est un truc de malade commerciale résidentielle je veux dire en même temps tant mieux je me plains pas je veux augmenter la taille de ma ville donc c'est plutôt bien c'est vrai que là c'est assez impressionnant la ok alors il veut pas on va passer en pont alors parce qu'en tunnel ça veut pas parce qu'il y a une sacrée pente en fait c'est pour ça alors voilà tac tac c'est ouf c'est ouf c'est ouf hop voilà petite maison peut-être leur mettre un petit parc de jeu là hop là quand même histoire de c'est pas mal de chemin piéton et de pistes cyclables alors on pourrait imaginer une petite passerelle piétonne pour passer au dessus de de la voie rapide hop là avec le prolongement de cette rue voilà c'est sympa oula petit problème de zoom là hop faut rajouter de l'eau aussi on essaie de voir un petit peu les différentes noteuses c'est sympa cette petite passerelle piétonne de même les pistes cyclables sont aussi un ajout bien sympathique je trouve je sais plus où ça se trouve d'ailleurs assez dans les c'est là dedans je pense voilà cyclable on pourrait avoir une piste cyclable par exemple une piste cyclable en forêt tenez on va essayer de se faire un petit parcours parcours cyclable en forêt qu'est-ce que vous en pensez pour le fun voilà petite balade cyclable en forêt pour ceux qui veulent ça peut être sympa et on va rajouter un petit chemin de terre à côté on va essayer de suivre histoire d'avoir des petites balades familiales c'est un peu RP mais bon ça me forcera aussi à garder cette zone un petit peu vierge voilà putain la demande en résidentiel c'est ouf c'est ouf heureusement que j'ai dit que je voulais que ça reste un petit village je vais aller je vais aller zoner par là aussi oula on a pas mal de problèmes de mort je vais aller zoner par là-bas parce que là ça devient difficile alors on va réduire un petit peu la vitesse aussi parce que si on sort pas hop là hop tac-tac-tac tac-tac voilà reste plus qu'à amener l'eau hop et voilà et l'électricité elle devrait s'amener toute seule parce que là oui en fait c'est mes entreprises qui manquent d'employés ce qui fait exploser en fait ma demande résidentielle alors est-ce qu'elle manque genre d'employés la criminalité est élevée voilà sans instruction pourtant j'ai un collège ah mais il a une portée toute riquiqui mon collège c'est chaud quand même ils ont une portée ridicule les les parce que mon budget d'éducation est super faible je sais pourquoi voilà pourquoi je me souviens avoir baissé à mort le budget de l'éducation la nuit voilà et comme on est passé en mode nuit et il me faut de la police parce que là il y a du grabuge hop là ah ça m'énerve ce bruit hop et il va me falloir du coup une force policière rapidement hop grande agglomération bah c'est parfait on va très certainement s'arrêter là pour le coup voilà alors fou jolie petite ville je passe notre parcours notre parcours dans les bois n'a pas un un succès fou c'est pas grave en tout cas notre petite petite ville ici regardez c'est beau notre petit petit autre village est en train tranquillement de prendre son essor bah je suis assez content de cette petite chose alors évidemment peut-être mettre une antenne de pompiers quand même parce que là ils sont tous en train de cramer ouais des voitures flower power bon et bien écoutez ça c'est en train d'être plein aussi on va pouvoir je sais ce qu'on va pouvoir faire très rapidement c'est se mettre une centrale d'incinération des déchets on va vider ça fou et puis puis on va se se laisser là c'est polluant ici éducation progresse 29 sur 15 c'est cool au niveau de l'éducation bientôt placé au 4 qui sont bien instruits donc ok ça va bientôt passer au niveau supérieur apparemment on a une jolie petite ville bon là on a effectivement petit problème de déchets mais les déchets dans cet escalier c'est toujours compliqué à gérer j'ai vu qu'il y avait des modes pour régler un petit peu comment ça s'appelle l'intelligence artificielle les camions je vais peut-être me pencher là dessus un petit peu en tout cas je suis assez content de notre ville alors on n'a pas encore on va faire un quartier et on a voilà zone spécialisation de divertissement ça on verra ça la prochaine fois on va en tout cas zoner ici sur ce quartier là il faudra qu'on se penche aussi qu'on se fasse un épisode où on se penche un peu plus sur tout ce qui est politique etc parce que parce qu'on n'est pas trop occupé là vous voyez comme par exemple on a des hôtels qui sont là aussi j'en profite pour vous montrer aussi on a des hôtels qui sont installés là mais il n'y a pas encore assez de clients mais voilà en tout cas maintenant on a débloqué la forte densité donc on va pouvoir zoner ici je pense qu'on va vraiment passer ici sur de la forte densité à ce niveau là au niveau coeur de la ville ici on va rester sur de la faible densité mon but ce serait donc comme je vous l'avais dit donc ici d'avoir tout ça ici en mode grosse agglomération et puis ici plus des petits des petits hameaux avec des faibles densités des petits villages de ce côté là et puis vraiment se concentrer sur là ici de la grosse agglo qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est là c'est du pétrole du pétrole là-bas donc c'est intéressant d'avoir une deuxième zone industrielle à ce niveau là mais vraiment une grosse agglomération toute dans le centre ici là avec une grosse zone industrielle ici on va se développer après par là voilà il y a les lignes de train qu'on n'a pas encore pu relier etc etc mais on va on peut d'ailleurs acheter un deuxième carreau et je pense qu'on va aller acheter celui qui est là-bas on n'a pas assez de sous mais on ira acheter celui qui est là-bas et puis essayer de voilà de se faire une autre sortie d'autoroute par là essayer d'aller par là etc puis après essayer de faire genre une front view ici je ne sais pas trop encore je ne sais pas trop mais en tout cas ici j'aimerais bien garder cette forêt et puis garder des petits des petits hameaux plus campagnards à ce niveau là voilà bah écoutez moi je vais construire rien du tout je vais vous laisser ici j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde